Quelques jours après l'adoption de la loi Grenelle de démonstration de bonne conduite chez les agriculteurs, cet après-midi à Sainte-Pazanne, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, organisait une leçon de désherbage alternatif. Explication tout de suite de Yannick Lenné. Parmi les machines en démonstration, cette houe rotative façon Mad Max. Impressionnante, mais en réalité très délicate. Elle permet de retourner la terre sur un tout petit centimètre d'épaisseur. On essaie de faire une destruction mécanique de tout ce qui est mauvaises herbes en germination. Si bien que le soleil va pouvoir sécher ces mauvaises herbes qui étaient enlevées, et préserver en plus la culture qui est en place. Grâce à cette machine, l'agriculteur utilise moitié moins de chimie dans son champ. Mais elle coûte cher, environ 16 000 euros. Un investissement que beaucoup jugent inéluctable. Le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif pour 2018. Une baisse de 50% de l'utilisation de pesticides. Il va falloir diminuer, le gouvernement nous pousse à diminuer. Et de toute façon, en tant qu'exploitant, ce n'est pas un objectif en soi d'utiliser ce genre de produit. Par rapport à... c'est quand même des produits dangereux. Et donc, si on peut trouver des techniques alternatives, tout en maintenant un potentiel de production, on va clairement dans cette démarche. L'an passé, une dizaine de coopératives en Loire-Atlantique a acheté ce type de matériel à désherbage mécanique. Un engouement qui se confirme malgré la crise. Merci. 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 Merci.